En 2001, la ligne touristique reliant Arles à Fontvieille est stoppée pour des raisons économiques. Le petit train des Alpies qui promenait à 20 km heure des touristes sur les traces de Van Gogh et Frédéric Mistral n'est pas jugé suffisamment rentable. Il ne reprendra donc pas son service cet été. C'est officiel depuis hier soir, Marseille est pour un an la capitale européenne de la culture. 90 communes font partie de MP 2013 et c'est Arles qui clôture ce week-end inaugural avec une fête sur les bords du Rhône. Arles, nous retrouvons Olivier Gerbi en direct du quai du Rhône avec un invité. Bonsoir à toutes et à tous, ravis de vous retrouver ici sur les berges du Rhône dans une ville magnifique, Arles, pour continuer à vivre ensemble ce week-end d'ouverture de Marseille-Provence 2013. Alors pourquoi Arles ? Tout simplement parce que nous avons vécu ce soir un spectacle pyrotechnique grandiose et c'est le célèbre groupe F, une compagnie qui réalise des feux d'artifice dans le monde entier, qui en est à l'initiative. Alors pour m'accompagner ce soir, deux invités, tout d'abord Gilles Picard, directeur général du groupe F. Bonsoir. Alors racontez-nous un petit peu ce spectacle, c'est assez grandiose, on a assisté ensemble. Je vous regardais, vous aviez des yeux d'enfant. Absolument. En fait, c'est quand même le but de tout spectacle, de créer une émotion et la satisfaction, c'est vraiment de constater cette petite étincelle de lumière, de plaisir, de bonheur qui brille dans l'œil du spectateur. Et puis il fallait dompter ce fleuve, ce Rhône, scène magnifique. Expliquez-nous, c'est le petit peuple de lumière qui a investi les berges du Rhône, c'est cela ? Alors ce soir, les révélateurs, puisqu'on est dans un cycle de révélations, c'est le premier épisode, sont arrivés par le Rhône. Ils sont arrivés sur le territoire et ils iront découvrir d'autres lieux, illuminer d'autres lieux, transfigurer, transformer d'autres lieux. Alors on parle beaucoup, ce spectacle a duré une trentaine de minutes, au niveau de la sécurité, les conditions ne sont pas faciles et on sait que dans le monde entier, vous êtes confrontés à des conditions souvent difficiles. Oui, c'est vrai, c'est complexe, la pyrotechnie, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est à la fois dangereux et magique, donc il y a des règles strictes évidemment. Et tout ça, aujourd'hui, c'est encore augmenté, je dirais, parce qu'on travaille sur un fleuve qui est en mouvement perpétuel et il faut gérer beaucoup de paramètres, du vent un petit peu ce soir. Et la circulation sur le Rhône, ce n'est pas une rue qu'on barre comme ça, il y a des bateaux, c'est vivant, c'est magique. Alors ce spectacle est à la fois au carrefour, vous le disiez, du land art, de la performance et du théâtre à ciel ouvert, c'est cela ? Exactement, on le voit, il faut dompter un petit peu les éléments, on est dans un site grandiose. On se rend compte d'ailleurs que quand on voit la Seine ce soir, il y a 600 mètres de façade, on est vraiment petit à côté de tout ça. Dernière question, cette révélation arlésienne sera le premier épisode d'une grande saga ? C'est une saga en sept épisodes, je le disais tout à l'heure, les révélateurs sont arrivés, ils iront parcourir le territoire tout au long de l'année. Nous terminerons le 31 décembre à Istres et entre temps nous aurons l'occasion de nous exprimer à Cassis, à Martigues, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, au Château d'If, à Aix-en-Provence et bien entendu Istres pour la finale le 31 décembre. Merci Gilles Picard, à mes côtés se trouvent des demoiselles qui ont assisté au spectacle. Allez, vos impressions, c'était grandiose non ? C'était magique vraiment, c'était extraordinaire, il y avait une ambiance unique et le fait d'avoir utilisé la musique et les bateaux, c'était très très beau. Vous aviez assisté déjà à un tel feu d'artifice, un tel spectacle ? Non, jamais. Sur les berges du Rhône ? Non, jamais, c'est vraiment la première fois qu'on voit ça sur Arles, sur le Rhône, c'était vraiment splendide et grandiosque. Vous aussi ? Oui, moi aussi. Très bien, alors, ça y est, nous sommes à l'heure. Et en préambule de ce spectacle, il y avait aussi cet après-midi, Place de la mairie en Arles, un concert, celui d'Anaïs, Anaïs qui s'est fait connaître grâce à des concerts un peu déjantés. Et après une nuit de fête hier soir, on pouvait ce matin, dans une vingtaine de communes du département, partir à la chasse au trésor. En Arles, plus d'un millier de participants ont pris le départ d'une épreuve qui n'est pas une compétition, mais plutôt une aventure. Regardez ce reportage de Marie Arnaudet et de Jérémy Essas. Alors, vous avez votre indice, oui, moi j'ai le mien, mais j'avoue que je n'y comprends rien. Marc et Anja ont tous les éléments en main. Ils ont le plan de la ville, leur carnet de route et le texte où tous les indices sont réunis pour trouver le trésor. Le trésor, en fait, c'est la découverte de leur propre ville. Ce jeu a été conçu par un auteur qui n'est pas forcément local et qui a donc un œil neuf sur la cité. Être auteur d'une chasse au trésor, c'est un peu particulier. Ça veut dire regarder ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir. On prend leur rue tous les jours, qu'ils empruntent tous les jours, mais nous, on va voir le petit détail, on va essayer en tout cas de voir le petit détail, le petit détail sur le mascaron, sur une façade, la fontaine qui raconte une histoire, et essayer de donner du sens dans la rue à tous ces éléments pour leur faire raconter une histoire. Mon bâton s'approche de ce bateau et décide de filer dans le sens contraire au vent. Regardez les voiles. Donc les voiles, elles sont plutôt vers le Rhône, à l'inverse. Donc c'est bien ça, il faut aller visiter les termes. Très difficile quand même, je trouve, mais passionnant parce qu'on rencontre plein de gens et tout le monde a l'air de bien se gratter la tête, je crois. Les indices sont déposés chez les commerçants ou les institutions partenaires. Une manière d'inciter à pousser la porte de lieux ignorés. Je trouve que c'est une bonne initiative en tous les cas pour les gens et boutiques qui participent. Et puis c'est assez ludique. Je suis une arlésienne et malgré tout j'ai découvert des détails sur des façades que je ne connaissais pas. Vous avez découvert des choses ? Super boutique bien sûr, des galeries d'art, des beaux lieux. On a vraiment bien visité la ville sous un angle un peu différent qu'on ne connaît pas du tout en fait. Et ça c'est le but. Pour chaque zone de jeu, le tirage au sort désignera trois gagnants. Le premier prix sera deux entrées permanentes à tous les spectacles de Marseille-Provence 2013. Le second, une balade en montgolfière. Nous retournons à Arles dans quelques instants, mais revenons à Marseille où la soirée fut belle et sa réussite inespérée. 350 000 Marseillais ont déambulé autour du Vieux-Port pour célébrer le lancement d'une année qui promet d'être riche en événements culturels. Hier soir en tout cas, le spectacle était à tous les coins de rue. Estelle Mathieu, Olivier Chartier, Malik Arouch et Alban Poitvin étaient partout pour vous. Jamais le théâtre de la Criée n'avait aussi bien porté son nom. Il est 19h, du quai de Rive-Neuve monte la grande clameur. Des milliers de Marseillais donnent le « là » de l'année 2013. Boulevard des Dames, c'est le grand ramdam, la grande clameur qui porte ses échos aux quatre coins de Marseille. Déclinée sur tous les tons, la ville vibre à l'unispo. À Marseille, pendant ce temps-là, de drôles de machines tournent et virent. La parade des Lumières, partie du grand littoral, se dirige vers le Vieux-Port. Il est 22h quand elle arrive sur la cannière. Marseille, ville lumière dans la nuit de fête, la lumière qui éclabousse le paysage urbain et donne un visage neuf à la vieille cité. Transfiguré, Vieux-Port, Hôtel-Dieu, Notre-Dame-de-la-Garde, Mucem et même les navires dans les Darces. Pour sa soirée inaugurale, Marseille-Provence 2013 s'offre une fête complètement allumée. C'est grandiose, enfin on découvre Marseille autrement, c'est éclairé. Il y a même des monuments qui étaient éclairés, je me demande qu'est-ce que c'est, il faut que je me renseigne pour savoir ce que c'est. Parce que je ne les avais jamais vus, donc éclairé comme ça, ça donne une autre dimension, c'est formidable. Toute la puissance sonore de la cathédrale de la Major, révélée dans un concert électro-acoustique signé Phil Spectrum et Leda Atomica Music, de quoi dérouter bien des invités. C'est un peu mystérieux, ça fait ça, c'est mystérieux comme spectacle, mais c'est vrai qu'il faut connaître. Entrer et danser à la vieille charité, le public devient acteur d'un bal spectacle à l'italienne dans un univers. C'est un peu mystérieux, c'est un peu mystérieux. C'est un peu mystérieux. C'est un peu mystérieux, c'est un peu mystérieux, c'est un peu mystérieux. C'était génial, c'était trop bien, il y avait des plumes d'eau partout. On s'en est même pris dans la figure, j'en ai même mangé, c'est génial. Vive la culture 2013, Marseille ! Marseille-Provence 2013 prend son envol. Ce soir, la ville est un paradis. Ce soir, Marseille est aux anges. On retourne à Arles, où nous attend Olivier Gerby. Vous avez un invité à vos côtés. Jean-François Chounier, directeur de MP 2013, nous a rejoint malgré le froid et le vent. Merci infiniment d'être ici. Revenons sur ce week-end d'ouverture. Marseille, hier, entre 400 000 et 500 000 personnes. Ce soir, un spectacle pyrotechnique grandiose en Arles. C'est un pari réussi ? Je crois. Je crois qu'en tout cas, le public a compris que nous travaillons pour qu'il soit là. Je crois que ça a été bien perçu. On a eu des moments d'émotion, des moments de joie, des moments bon enfant. Je crois que ce qu'on aime pour commencer l'année, malgré, bien sûr, ici ou là, quelques gouttes de pluie, notamment aujourd'hui, et quelques petits problèmes de réglage hier soir sur le vieux port notamment. Mais tout ça, je crois, n'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est le signal, c'est le fait qu'aujourd'hui, le Mucem ait eu 15 000 visiteurs, ce qui est tout à fait étonnant, que les lieux n'aient pas des présents pris de la journée. Et puis, c'est le stadeur populaire hier et ce soir. Bien sûr, bien sûr. On a vu à Arles, tous ces gens qui étaient là avec les yeux qui brillaient. Et c'est vraiment, pour nous, un bon encouragement pour la suite. Alors, cette année dure 365 jours. Quelles sont les prochaines grandes étapes ? Écoutez, bien sûr, les expositions que nous avons ouvertes pendant le week-end restent ouvertes. Enfin, elles sont ouvertes et on espère beaucoup de visiteurs pour Méditerranée au J1 et pour la friche de la Belle de Mai, qui, je crois, a fait l'unanimité de la critique internationale, qui est venue très nombreuse la visiter, qui ont dit que ce sont des lieux extraordinaires. Il faut les développer. Donc, ça, c'est ouvert à tous. Et puis, nous aurons un temps fort cirque qui débute très prochainement, le 24 janvier. Donc, c'est demain matin. Et puis, bien sûr, les ouvertures de lieux qui vont suivre. La Villa Méditerranée au mois de mars. Ensuite, bien sûr, une programmation nourrie tout au long de ce premier semestre. La force de Marseille-Provence 2013, c'est ça ? C'est d'étendre un petit peu cette année capitale sur un territoire de 130 villes, dont fait partie Arles, d'ailleurs ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est une espèce de jeu collectif, comme on dit dans d'autres disciplines que la culture. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je crois qu'aujourd'hui, on a eu un certain nombre de prises de parole à Arles et ailleurs qui montrent que les élus se sont reconnus dans cet événement. La population était là à Arles. Aujourd'hui, Anaïs a fait un très, très beau concert, très nombreux. Tout le monde était là, du conseil général en passant par le conseil régional, Michel Vauzel. Enfin, tout le monde a compris qu'il fallait, bien sûr, et ils l'ont compris dans le cas de Michel Vauzel depuis très longtemps, qu'il fallait développer une force collective autour de la culture. Et finalement, c'est, comme on le dit, un symbole extraordinaire de penser que la culture en période de crise peut fédérer les enthousiasmes, les énergies et justement sortir des frontières d'un petit ghetto, d'une élite qui se complairait dans des choses trop élitistes. C'est absolument le contraire de ce qu'on veut faire. Je crois qu'on l'a un peu montré hier soir, mais il y aura beaucoup d'autres occasions de le montrer tout au long de cette année. Merci Jean-François Chouillet. Merci à vous. Voilà, écoutez, lors ce week-end d'ouverture de Marseille-Provence 2013 se termine, on a vécu, c'est vrai, un week-end extraordinaire, mais on espère que cette année aussi, il y aura plein de fêtes encore. Et écoutez, très bonne soirée à vous. Merci infiniment. Au revoir. Merci Olivier. Surtout, restez couverts. On passe au sport à présent avec du football. L'OM qui joue ce soir à Sochaux. Les Marseillais ont en ligne de mire la deuxième place du classement de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h au stade sochalien Auguste Bonal. Des Olympiens privés ce soir dans leur effectif de l'OI Crémy. L'attaquant de l'OM est ce soir à Marseille. En partance pour l'Angleterre, l'OI Crémy devrait rejoindre le club de Newcastle. Un accord de principe a été signé entre les deux clubs aux alentours de 10 millions d'euros. Et puis en rugby, le RCT continue sur sa lancée. Les Toulonnais jouaient à Mayol hier après-midi en H-Cup en Coupe d'Europe. Donc face à Cardiff, ils se sont imposés sur un score de 45 à 25. Toulon conforte sa place de leader de sa poule et prend les 5 points de la victoire avec bonus offensif. Et puis un mot de basket probé. Foss se sent décidément bien à Marseille. Deuxième victoire consécutive au Palais des Sports pour le club provençal qui a battu le leader Antibes 73 à 71. Une victoire arrachée par Foss en jaune sur ses images grâce à un panier final in extremis à la fin du match. Dans les toutes dernières secondes, Foss grimpe à la septième place du classement. Un coup d'œil sur l'agenda de la semaine à venir avec demain le préavis de grève des marins de la SNCM et de la CMN. Jeudi, l'inauguration du siège d'ITER à Cadarache. Et samedi, rassemblement des partisans, cette fois du mariage pour tous. Fin de ce journal. Bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada